Merci beaucoup pour votre présence et je passe tout de suite la main à Yvan Testard, directeur général de Photonics France. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence ce webinaire en étant debout, je ne sais pas, les webinaires c'est souvent assis, mais moi je suis debout. Alors peut-il y avoir un petit mot sur Photonics France ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Photonics France c'est la fédération française de la Photonics, nous avons été créés en 2018 et nos missions en général en fait c'est de représenter, de promouvoir, d'animer, de coordonner la filière Photonics Française en essayant de mener des actions à la fois pour la filière et puis évidemment pour nos adhérents qui sont aujourd'hui 200 à peu près en France. Un petit mot sur la Photonics Française en chiffres que vous voyez ici. Nos dernières données en fait récentes sur l'année 2022 sont celles que vous voyez à l'écran. Donc la filière française aujourd'hui c'est plus de 1200 entreprises, un chiffre d'affaires en France de plus de 20 milliards d'euros avec une croissance 2022 versus 2021 de 10% et c'était de 10% également l'année précédente. Donc on voit que cette filière, et vous le savez toutes et tous, qu'elle est en forte croissance. Et si on regarde, je vais juste me focaliser sur les emplois et on verra ça plus tard, les emplois estimés aujourd'hui c'est près de 84 000 ou 90 000 peut-être emplois en France avec une croissance estimée de près de 8 000 nouveaux emplois par an. Peut-être si on peut passer à la slide suivante, Léa, s'il te plaît, merci beaucoup. Donc au sein de notre association Photonics France, nous avons depuis quelques années une priorité, c'est la formation et l'emploi. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on est là et qu'il y a 4 ans, à peu près jour pour jour, je suis allé voir le cabinet du ministre pour créer ce bac professionnel optique photonique dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se traduit cette priorité ? En fait, c'est évidemment à la création, le soutien possiblement auprès d'organismes de formation, à la création, le maintien, le développement de diplômes de formation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, on a créé un site internet dédié à l'orientation qui s'appelle orientation-photonique.org. Si vous ne le connaissez pas, s'il vous plaît, allez-y, utilisez-le, on le verra juste en toute fin de ma présentation. Nous venez de développer un kit de communication RH qui est dédié aux organismes de formation, aux entreprises, qui est disponible sur ce site, effectivement, des offres d'emploi, des stages, etc. Si on peut continuer sur la slide suivante. Voilà, merci. Alors, pourquoi on est là, en fait, aujourd'hui ? Parce qu'on a voulu créer ce bac professionnel et en 2021, avec le ministère du Travail et notre opc de ZI, on a mené une étude qui nous a, auprès des entreprises de la flotonique française, qui a montré et révélé, effectivement, quelque chose qu'on savait déjà par nos échanges réguliers. C'était ce manque de formation au niveau des bacs et qui était attendu par les entreprises, puisque comme vous le voyez, en fait, ce qu'on dit là, ce sont les conclusions de cette étude qui montraient qu'en fait, beaucoup d'entreprises recrutaient des diplômés à bac plus 2, bac plus 3 pour des métiers d'opérateurs. Et donc, finalement, on se rendait compte qu'on avait un décalage en termes de, par rapport aux diplômes et par rapport aux métiers, donc avec des jeunes qui avaient des BTS ou des unités, des licences pro, qui étaient embauchés pour faire des métiers d'opérateurs et parfois des ingénieurs pour faire du métier de technicien. Donc, en fait, ce bac pro, on va le voir, en fait, permet de remettre les choses à leur place, si on peut passer à la suite suivante. Merci. Et en fait, ce bac, comme je le dis, en fait, il s'inscrit finalement dans le développement de la filière de formation photonique en France. Et quand on regarde ce panorama qu'on a estimé aujourd'hui, et encore une fois, qui est sur notre site Orientation Photonique, vous voyez qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas de bac pro. Il y a un BTS photonique que vous connaissez tous, en fait, et qu'on a rénové d'ailleurs à l'occasion de la création de ce bac pro. Un BUT, mesure physique, qui est beaucoup utilisé par les employeurs aujourd'hui pour les BUT, des licences professionnelles, et puis, effectivement, beaucoup de masters, de masters pro et d'écoles d'ingénieurs un petit peu partout en France. Mais finalement, on voit au début de la filière sur ce bac pro, sur ces métiers d'opérateur et de technicien, on est vraiment peu outillé. Et donc, finalement, c'est le total de diplômés aujourd'hui en France, c'est de à peu près 1000 avec l'ensemble de ces formations. Si on peut passer à la suite. Merci. Et donc, toujours dans le cadre de cette étude, en fait, on a réalisé une mesure des besoins en recrutement de notre filière. Et cette estimation par ce cabinet Q était de 8000 recrutements par an prévus d'ici 2025, entre 2021 et 2025. Comme vous voyez, en fait, c'était 47% des BTS trouvent un emploi dans les six mois. Mais en fait, on avait ces besoins, se distinguer effectivement par ces chiffres que vous voyez. Alors, des besoins en opérateur, des besoins en technicien avec l'équivalent d'un bac pro, de technicien supérieur, mais aussi d'ingénieur et de doctorant. Donc, en fait, ces recrutements sont vraiment importants dans tous les métiers de la photonique. Et nous, on s'est concentré en fait sur ces métiers d'opérateur et de technicien avec la création de ce bac pro, effectivement. Alors, pourquoi c'est le bac pro ? Finalement, vous voyez, c'est évident parce que c'est la brique qui manque dans la filière photonique, qu'on a des besoins importants. Ces besoins, par rapport à ce que j'ai montré juste avant, finalement, ces besoins en opérateur sont d'à peu près 1000 postes par an. Et donc, à nous, en fait, de relever ce défi avec ce bac pro et qui, avant de passer à la suite, en fait, ce bac pro, c'est aussi un levier de recrutement pour le BTS. C'est un levier de recrutement pour les technologies et sciences de la lumière. Voilà. Et juste pour finir, c'est deux petits slides de fin. Voilà. Donc, ce petit focus sur le bac professionnel, en fait, ce bac pro, on a listé quelques métiers en opérateur laser, technicien de maintenance, technicien de fabrication. Vous allez voir le détail, en fait, des activités, des compétences qu'on a identifiées et qu'on propose avec ce bac pro. Et puis, si on regarde la slide suivante, en fait, les BTS, les niveaux aussi du technicien, avec l'aide des formations BTS, BUT ou licence pro, s'inscrivent effectivement dans la continuité de ce bac pro, si on le souhaite. Voilà. Et pour finir, juste un petit focus, encore une fois, sur ce site Orientation Photonique. Allez-y, utilisez-le. Voilà. Avec des descriptions sur la photonique, sur nos métiers, sur nos formations. Et puis, je le montrais tout à l'heure, cette cartographie des formations. En fait, vous pouvez retrouver ici, là, vous voyez l'exemple, l'ensemble des BTS qui sont opérés aujourd'hui en France. Les bacs professionnels qu'on va voir seront identifiés dans cette cartographie dans les prochaines semaines, dès que tout sera figé. Et puis, vous pourrez retrouver les masters, les licences pro, etc. Voilà. Merci de votre attention. Et puis, je vais passer maintenant la parole à Emmanuel Cerna, qui va vous… Emmanuel Cerna, inspecteur général de l'éducation nationale, qui va vous présenter un peu les enjeux, en fait, de ce bac pro pour le ministère. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Oui. Bonjour à tous. Merci. Merci d'être présent, là, pour cette présentation. Donc, l'idée, c'est de vous dresser un peu un état des lieux de la formation disponible au sein de l'éducation nationale, alors pas au sein de… Donc, l'inspection générale est responsable de plusieurs ministères, en fait, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur. Mais là, l'objectif, c'est de vous présenter la filière dans les lycées, c'est-à-dire un peu le BTS, et on y reviendra, et surtout, donc, cette ouverture à la rentrée 2024 du bac professionnel. Donc, l'état des lieux, en fait, actuellement, il est malheureusement assez simple dans le sens où, par rapport à vos besoins, on est très, très loin de vous fournir un peu tout ce dont vous avez besoin. Là, il y a une dizaine de BTS ouverts sur toute la France qui fournissent, en gros, entre 150 et puis 170 diplômés par an. Donc, ces BTS, peut-être que vous les connaissez. Ici, on a la cartographie, donc ça vous permet de repérer un peu les lycées qui sont proches de votre entreprise. Le référentiel de ce BTS, on en reparlera, mais donc, une loi est passée qui stipule qu'on a la nécessité de revoir les référentiels de nos BTS. Alors, les référentiels, c'est les programmes, finalement, de nos BTS tous les 5 ans. Donc là, on a un référentiel qui datait de 2015 et on verra sur la slide suivante, d'ailleurs, qu'on peut passer, que ce référentiel de BTS a été donc rénové et entrera en application à la rentrée 2024. Donc, en fait, on a la nécessité de revoir tous nos diplômes au minimum tous les 5 ans. En vérité, vu les effectifs mis à disposition, c'est vraiment au maximum tous les 5 ans. Donc là, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'ouverture du bac pro optique photonique qui devrait avoir lieu, donc tout n'est pas figé, comme vous le disait Yvan, qui devrait avoir lieu dans 8 lycées à la rentrée 2024. Donc, les lycées que vous voyez est là. Alors, si je vous ai mis ces lycées à l'écran, c'est pour que vous puissiez prendre contact avec eux et je vous expliquerai un peu comment prendre contact avec eux. Ne pas hésiter à les solliciter parce que vous allez avoir besoin d'eux et ils vont avoir aussi besoin de vous. Donc, 8 lycées pour l'instant et assez rapidement, au moins une dizaine pour 2025 et on espère une trentaine d'ici 5 ans. Alors, sur la diapositive suivante, l'idée, c'est de vous dire un petit peu comment se passe une rénovation pour vous montrer la réactivité de l'éducation nationale. Tout ça, c'est très très lent. Une rénovation, une création, c'est le fruit de plusieurs étapes qui commencent toujours par ce qu'on appelle une étude d'opportunité qui est menée par la filière professionnelle. Donc, c'est ce dont vous a parlé Yvan tout à l'heure. C'est cette étude d'opportunité qui a montré la nécessité d'avoir des opérateurs dans la photonique et notamment la création d'un bac professionnel. Une fois que cette étude d'opportunité est passée en commission, c'est ce qu'on appelle la CPC, on a une saisie de la DGESCO. Alors, la DGESCO, c'est la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire et de l'Inspection Générale pour justement mettre en place des groupes de travail qui vont soit rénover, soit créer ces référentiels. Donc, l'Inspection Générale, il faut savoir que l'Inspection Générale ne fait qu'encadrer les travaux, puisqu'on est six inspecteurs généraux basés principalement à Paris pour 450 diplômes. Donc, les inspecteurs généraux sont des inspecteurs qui sont sur toute la France et puis ils vont en fait déléguer leur travail à nos inspecteurs territoriaux. Donc, les inspecteurs territoriaux, ce sont les inspecteurs de l'éducation nationale pour les lycées professionnels et les inspecteurs d'académie pour principalement les BTS. Donc, on crée des groupes de travail sous la responsabilité donc d'un inspecteur territorial. Et ces groupes de travail vont comprendre, c'est ça qui est important je pense, tout un tas de participants, mais notamment plus de la moitié d'entre eux seront des professionnels du métier qui vont être là pour nous donner un peu les exigences de votre filière et les exigences nécessaires au métier. À partir du moment où ce groupe de travail a élaboré un référentiel, il va y avoir un passage dans des commissions. Alors, vous voyez là, je vous les ai un peu toutes mises, les CPC, les CSE, la commission des lycées, etc. Le CNESER, dans le cadre des BTS, le CNESER, c'est une des plus grosses commissions qui représente 200 votants et qui a pour but de valider en fait ces référentiels au niveau de l'enseignement supérieur. Et ensuite, il y a toute une phase d'élaboration des documents d'accompagnement qui vont spécifier les plateaux techniques, des activités pédagogiques, etc. Il faut savoir que l'ensemble de ces étapes-là représente à peu près deux ans, deux ans et demi de travail. Donc, cette réactivité, à partir du moment où on a besoin d'un diplôme, où on a besoin de le rénover, vous voyez que c'est assez long pour qu'elle soit en action, finalement. Alors, d'autant plus que dans les filières professionnelles, il y a la nécessité en général de gros plateaux techniques et ces gros plateaux techniques sont financés principalement par les régions. Et donc, tout ça, c'est une articulation au niveau national, au niveau régional pour obtenir une ouverture définitive. Et c'est pour ça qu'on n'a encore pas les chiffres officiels des ouvertures pour ces bacs pro. Donc, en quoi on a besoin de vous ? Eh bien, on a besoin de vous parce qu'on va, nous, promouvoir l'ouverture de ces bacs professionnels. Il faut savoir que là, les élèves qui rentrent en bac professionnel sont des élèves qui, en théorie, sortent de la troisième, que c'est une filière qui n'existe pas et que pour que ces élèves se dirigent vers cette filière, il va falloir la promouvoir au sein des lycées, mais surtout au sein des collèges. Donc, la photonique, ce n'est pas quelque chose qui est très connu dans l'éducation nationale. C'est quelque chose que tous les physiciens, les professeurs de physique ont développé à un moment donné de leur vie, que tous les ingénieurs ont développé à un moment de leur vie, mais qui n'est pas clairement identifié. Donc, il va y avoir une grosse nécessité de promotion de la filière et les lycées pourront faire appel à vous pour, dans le cadre de formuler, par exemple, être présents. On aura besoin de vous, mais ça, on y reviendra, à Mme Ritter, qui est la pilote nationale de ce diplôme, on reviendra vers vous pour l'accueil des élèves en PFMP. Ce sont les périodes de formation en entreprise qui sont les périodes, finalement, les stages. On a besoin de vous aussi pour, surtout dans un premier temps, nous fournir ce qu'on appelle des professeurs associés, c'est-à-dire que vous allez déléguer des personnels ponctuellement pour aller faire un cours dans certains lycées. Donc, ça, ce sont des contrats que l'on passe avec l'éducation nationale, avec un lycée. Pour le développement des plateaux techniques, puisque ces plateaux techniques ont été évalués à des sommes qui paraissent astronomiques pour certaines régions, vont pouvoir éventuellement être délégués sur certains temps, mais on en reparlera là encore, sur les entreprises. On aura besoin de vous pour la formation des enseignants, peut-être que ponctuellement, si vous pouvez accueillir des enseignants pour les former sur certaines machines. Et puis, on a besoin de vous pour la participation et le déclenchement d'AMICMA, qui sont finalement des financements, des organisations de financement, de formation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Donc, il vous faudra prendre contact avec les différents lycées que vous avez pu repérer sur la carte. Et pour ça, vous avez deux biais. Vous avez ce qu'on appelle le DDFPT, ce qu'on appelait le chef des travaux. Donc, n'hésitez pas à contacter dans le lycée qui est proche de chez vous, ce DDFPT, qui est le délégué à la formation professionnelle, et qui est présent dans chaque lycée, et qui s'occupe de la relation avec les entreprises, et plus généralement de l'interprétation pédagogique, de la mise en place pédagogique de ces référentiels dans les lycées. Et puis, vous avez aussi le bureau des entreprises. Donc, ça, vous savez que c'est quelque chose qu'a voulu le président de la République et puis la ministre de l'Éducation nationale. Dans chaque lycée, vous avez maintenant un bureau des entreprises qui doit être votre contact privilégié avec le DDFPT. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les voir parce qu'ils n'auront pas forcément l'information que vous êtes dans les parages. Et donc, si vous n'êtes pas contacté par ces lycées, n'hésitez pas à aller contacter vous-même, par vous-même. Voilà, j'ai essayé de faire bref parce qu'on va rentrer dans les détails de ce qu'est ce référentiel de bac professionnel. Et donc, je laisse la parole à nos organisateurs et notamment ensuite à Karine Reiter et à M. Boivin pour l'explication de ce référentiel. Vas-y. Effectivement, merci Emmanuel. On va passer la parole à Karine Reiter et Jean-Claude Boivin. Et un petite remarque par rapport à ce que vient de dire Emmanuel. On vous enverra évidemment la liste des lycées précisément avec les contacts des DDFPT de chacun de ces lycées auprès desquels vous pourrez prendre attache pour en savoir plus. Voilà, Karine, Jean-Claude, à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Donc voilà, comme vous l'a expliqué M. Cerna, je suis inspectrice éducation nationale et j'ai eu en charge la création de ce référentiel. Donc, on va essayer d'être assez succinct pour vous le présenter. Et puis, bien sûr, nous serons là pour répondre à toutes vos questions par la suite. Je vais juste couper ma caméra pour être sûre de ne pas avoir de problème de flux. Jean-Claude, je te laisse te présenter éventuellement. Bonjour, Jean-Claude Boivin. Je suis TDFPT au lycée Victor Bérard à Moret. J'ai fait partie du groupe de travail pour la création de ce bac pro. Voilà, donc on peut prendre la première diapo. Alors, qui est juste un petit peu le contenu de la présentation pour faire vite. Donc, un contexte de la création, même si elle vous a déjà été présentée. On va revenir dessus, mais très rapidement. Une présentation du RAP, donc du référentiel des activités professionnelles avec les différents pôles, les activités qui sont présentées. Et puis, des exemples de matériel en lien avec les activités. Alors, c'est quelque chose qui va sans doute vous parler, mais qui constitue un plateau technique conséquent pour les établissements. Nous enchaînerons avec la présentation du référentiel de certification, donc les différentes compétences qui sont visées, ainsi que les modalités de certification. Et puis, enfin, nous terminerons sur la présentation des PFMP. Donc, concernant le contexte de la création, comme ça vous a été expliqué, nous avons eu une note d'opportunité qui a été adoptée en commission professionnelle consultative le 2 juillet 2021. Et puis, il nous a fallu à peu près deux ans pour arriver à finaliser le référentiel. Donc, c'est une création du baccalauréat professionnel. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent d'avoir des créations. On a souvent des rénovations, mais très peu de créations de bac pro. Mais voilà, à la demande de la profession, il y avait une vraie nécessité, comme Yvon vous l'a expliqué. Donc, en parallèle, on a rénové le BTS, qui vous sera sans doute présenté ultérieurement. Le but étant de rendre ce secteur industriel plus visible, avec un cursus qui va du bac moins 3 au bac plus 2, voire au-delà, avec des licences et puis des formations ingénieures. On a essayé sur le bac pro qui s'appelle Optique, Photonique, Technologie de la Lumière, d'avoir un intitulé qui soit lisible et explicite. Nous nous intéressons à un public de lycéens, de collégiens, pardon. Et donc, pour qui le terme photonique n'est pas forcément très explicite et très parlant. Donc, on a souhaité ajouter tous ces termes pour qu'elles puissent leur parler et que nous puissions recruter. Et puis, voilà, ça vous a déjà été expliqué, mais nous avons travaillé avec 10 professionnels, 10 enseignants, dont des directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique, et puis trois inspecteurs, donc IA, IPR et IUNE. Donc, sur ce qui peut-être vous parlera un petit peu plus, donc la présentation du référentiel des activités professionnelles, donc c'est une partie du référentiel qui est construit vraiment en commun avec le monde professionnel. Donc, on a quatre pôles d'activité qui ont donné naissance à quatre blocs de compétences et puis derrière, quatre unités certificatives qui vont nous permettre de délivrer le baccalauréat professionnel. Donc, on va les redétailler les unes après les autres. On a essayé d'avoir aussi un code couleur pour pouvoir les identifier et voir la cohérence et ce qui a amené entre chacun. Donc, pour le pôle 1, les activités qui ont été référencées, donc la réalisation d'un traitement de surface optique, la réalisation de composants optiques photoniques et le contrôle de ces composants. Donc là, on est vraiment sur la fabrication qui est quelque chose qui relève bien du niveau d'un bac pro. Le pôle 2, c'était de l'assemblage et le réglage de composants et de systèmes optiques photoniques. Donc, avec la préparation des composants, l'assemblage et le réglage, et enfin, au final, le contrôle de la conformité de cet assemblage. Sur le pôle 3, on est sur la mise en œuvre et la validation d'un système optique avec l'installation et la mise en service, la validation des caractéristiques et des performances, et puis enfin, le renseignement de documents de contrôle. Et le dernier pôle, la maintenance d'un système optique photonique, donc la réalisation d'une opération de maintenance préventive, de maintenance corrective, et enfin, le compte-rendu de l'intervention. Donc, au niveau des équipements, Jean-Claude, je vais te laisser la main. Donc, pour ce qui concerne la fabrication d'un composant optique, il y a deux types de fabrication, soit la fabrication elle-même du composant, du composant, donc on va fabriquer un composant à partir, par exemple, d'un générateur sphérique, et puis on va leur apprendre à doucir déjà un composant optique, puis à le polir. Donc, pour ça, on aura besoin de machines de polissage manuelles, donc des tours à prévail, tout simplement, ou des machines, puis ensuite des machines semi-automatiques. Après, on peut éventuellement passer sur des machines automatiques, mais ça peut se faire à partir de ce moment-là en entreprise. Deuxième type de fabrication, c'est le dépôt de couche masse. Donc là, on va simplement faire appel à une machine qui permettra de faire un dépôt de couche masse. Alors, ça peut être une simple cloche à vide qui travaille par effet joule, ou si on a l'établissement, les moyens avec la région, on peut passer à une machine avec canon électron. Il ne s'agit pas de machines de production, mais bien des machines qui servent à la formation. Donc, on aura besoin également de ginsis circulaires démentés, évidemment, pour tailler dans le brut. Et puis, ensuite, pour faire le contrôle de tout ce qui est fabrication, des marbres avec différents outils de contrôle, tout ça. Et puis, pour ce qui est le dépôt du couche masse, au moins un minimum à spectro-photonomètre. On avait pensé à l'élixomètre, mais on le laissera au niveau du BTS, voire de la licence. Et puis, évidemment, tous les instruments de contrôle nécessaires à la fabrication. Pour l'assemblage et le réglage de composants et systèmes optiques photoniques, il y a différents systèmes que l'on peut assembler. Ça peut être l'assemblage de fibres optiques, de ce qui est connectique. On peut avoir un kit soudeuse de fibres optiques. On peut être amené aussi à faire des réglages autour de laser, donc l'assemblage de différents composants qui constituent un laser. On aura besoin de puissance mètre pour faire ce contrôle-là. Un petit peu d'électronique, mais simplement au niveau du contrôle, donc besoin de multimètre, silo, générateur basse fréquence et alimentation. Et puis, tout ce qui est instrument de contrôle est de réglage. Par exemple, des lunettes autocollimatrices ou des collimateurs, tout simplement, ou des binoculaires. Enfin, tous les éléments, tous les instruments optiques qui permettent de faire l'assemblage et le réglage. On peut aller plus loin après pour faire du contrôle complet avec un système de mesure de centrage, un système de mesure de focale de lentille, d'épaisseur. Et puis, si on veut aller beaucoup plus loin, on peut aussi faire du contrôle de surface à partir d'un interféromètre type ZIGO, par exemple. Après, c'est une question de moyens, évidemment. Voilà pour tout ce qui est montage-réglage avec, bien sûr, l'intérêt au travers de tout cela, c'est de faire comprendre à l'élève comment, quelles sont les méthodes pour assembler et régler des composants optiques dans un système ou un micro-système afin de le rendre opérationnel. Ensuite, sur le pôle 3, on va aller plus loin que le simple assemblage, réglage de composants optiques. Là, c'est le système en lui-même que l'on va être amené à régler avec des méthodes, des protocoles de réglage et installation chez le client, éventuellement. Donc là, on aura besoin d'établir de manipulations simples, évidemment un peu ergonomiques et puis, j'allais dire des tabourets, ça peut paraître simple, mais des tabourets adaptés en fait aux manipulations. Ça peut être ergonomique. Et enfin, pour tout ce qui est le pôle 4, on va retrouver exactement les mêmes éléments que sur le pôle 2 puisqu'on va faire de la maintenance soit préventive, la maintenance qui doit se faire tous les ans, tous les deux ans, soit la maintenance corrective où là encore, on va faire appel aux mêmes compétences on va dire que sur le pôle 2. voilà. Donc, si on vous présente maintenant, le référentiel de certification, c'est ce qui va nous permettre d'établir quelles sont les compétences qui vont être visées, à quel niveau on les vise, quels sont les attendus qui sont derrière de façon à pouvoir certifier les apprenants au bout de trois années. Donc là, elles vous sont toutes présentées. Alors, je ne vais pas vous les relire parce que c'est un petit peu fastidieux, mais elles sont effectivement liées à chacun des pôles que nous vous avons déjà présentés. donc le premier étant sur la fabrication, le deuxième de l'assemblage, le troisième la mise en œuvre et le quatrième sur des maintenances préventives, sur la maintenance, pardon. Voilà, donc on les a chacune, à chacune sont fixées des attendus, donc là, je n'ai pas pris la peine de vous présenter, mais si vous le souhaitez, le référentiel est disponible par Internet, vous tapez référentiel BAC Pro Optique Photonique Technologie de la Lumière et vous le trouverez sans aucun souci. Donc, une fois qu'on a défini ces certifications au cours du cursus et à l'issue de ces trois années de formation, nous allons avoir les épreuves de certification qui sont présentées sur la diapositive suivante. Donc, la particularité d'un baccalauréat professionnel comparé à une formation qui est purement professionnelle, c'est qu'elle intègre l'enseignement général. Donc, au niveau des unités de certification, on a l'enseignement général qui est inclus sur notamment la première unité et puis les épreuves professionnelles à chaque fois avec leurs coefficients et leur mode d'évaluation. Donc, on a du ponctuel écrit, donc ça, je pense que vous voyez très bien ce que c'est. Donc, le ponctuel écrit, c'est une épreuve à un moment donné qui est commune à l'ensemble des filières qui sont sur le territoire. Et puis, par contre, on a ce qu'on appelle le CCF, donc le contrôle en cours de formation qui est en fait un suivi des compétences tout au long de la formation du jeune, donc que ce soit au sein de l'établissement de formation, mais également au sein des entreprises et puis qui amène à faire plusieurs évaluations de cette compétence plutôt sur la fin du cursus et qui va amener à mettre une note qui va permettre d'évaluer l'élève. Donc, si on regarde au niveau des coefficients, on a nos coefficients pour nos épreuves professionnelles, donc U2, U31, U32, U33, qui représente 13 points sur les coefficients, mais l'enseignement général, si vous le regardez, il a vraiment une très grande part aussi sur l'obtention de ce bac pro à la fin. Et puis, un dernier point de la formation qui est très important aussi, c'est ce qu'on appelle les périodes de formation en milieu professionnel, voilà, qui sont les formations en entreprise alors qu'on a l'habitude d'appeler stage, mais les termes ont vraiment leur importance quand on parle de période de formation en milieu professionnel, on est bien sur de la formation et on vous associe effectivement à cette formation. Donc, on va avoir 20 semaines qui seront réparties sur trois années de formation. Elles pourront avoir lieu dans une seule entreprise ou dans plusieurs. Vous avez pu constater que sur les pôles qui vous sont présentés, on est vraiment sur des attentes bien différentes sur les formations. donc le fait de pouvoir être dans plusieurs entreprises pourront permettre de voir la force et les spécificités de chacune d'entre elles. On a au sein des entreprises des tuteurs qui vont contribuer à la formation et ceci en collaboration avec les équipes pédagogiques des établissements de formation et le fait de travailler en collaboration va permettre la complémentarité des savoirs et des savoir-faire entre l'organisme de formation et l'entreprise. Là encore, ça va être compliqué pour nos enseignants de pouvoir être vraiment des spécialistes de toutes les spécificités de toutes les technologies qu'on peut avoir au sein de vos métiers et là encore, on risque de vous le solliciter pour permettre à nos jeunes d'être très pointus peut-être dans un domaine qui ne peut pas être forcément vu de manière aussi spécifique au sein de nos établissements de formation. Voilà, j'en ai terminé. Oui, Jean-Claude. Oui, si je peux me permettre, je voudrais insister sur un point. On a vu qu'il y avait des unités certificatives. Tu l'as dit, elles peuvent se faire au sein de l'établissement scolaire mais elles peuvent évidemment se faire aussi dans l'entreprise. C'est important parce qu'on peut organiser une épreuve dans l'entreprise en lien avec le lecteur et l'équipe télélogique. Oui. Voilà, donc on a terminé. On redonne la main à Yvan. Oui, ok, merci, merci beaucoup. Donc, voilà, vous voyez en fait l'ensemble un peu finalement du panorama de ce bac professionnel que ce soit des activités et de ces périodes effectivement en tant que reprise ces 20 semaines sur la durée des trois ans. Encore une fois, comme on l'a dit, vous pourrez vous rapprocher des lycées professionnels qui vont proposer ce bac pro pour organiser ces périodes de formation en entreprise. ce qu'on va commencer à faire, nous, Photonics France et avec des partenaires en région, c'est organiser avec les rectorats qui sont proches de ces lycées professionnels des réunions in situ avec vous. On va vous inviter en fonction de vos académies de rattachement pour travailler et échanger dans les prochains mois en fait, voilà, pour que vous puissiez rencontrer le lycée, que vous puissiez le visiter pour échanger avec les équipes pédagogiques du lycée, des inspecteurs académiques ou des inspecteurs de l'éducation nationale qui sont proches de cette préoccupation de notre métier pour vraiment créer ce lien entre vous et le lycée, entre vous et les élèves. Voilà, donc juste par rapport à ces rendez-vous en région, on sera le 5 mars à Grenoble pour l'Académie de Grenoble puisqu'il y a un lycée, le lycée Vaucanson au centre de Grenoble qui va ouvrir un bac pro à la rentrée et donc on fera un peu ce tour de France avec vous en région. Voilà, je vais, on va vous proposer de poser des questions si vous le souhaitez. Donc je vais peut-être laisser la parole pour les consignes à Fabrice et Léa pour la suite. si vous avez des questions, je vous invite à lever virtuellement la main et je vous signalerai quand vous avez la parole. À vous de jouer. Alors, nous avons une question de Laurent. je vous laisse activer votre micro. Bonjour Laurent. Est-ce que tu nous entends ? Non, tu n'entends pas encore. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est parfait. Désolé, j'avais un problème de micro. Donc Laurent Couvet, Société Imagine Optique. J'avais une question juste pour que ce soit bien clair pour moi. La formation, elle commence à partir de septembre 2024. C'est bien ça ? Oui, en fait, à partir de septembre 2024, alors en fait, comme l'a montré Emmanuel Sarna, il y a des ouvertures qui vont commencer en septembre 2024 dans certains lycées qui sont prêts déjà, qui s'y préparent, et puis d'autres qui préfèrent prendre un petit peu plus de temps et qui ouvriront à la rentrée 2025, en tout cas pour ceux qui sont déjà identifiés aujourd'hui. D'accord. Comment savoir, enfin, il faut que je me mette en contact avec le lycée proche de moi pour savoir quand est-ce qu'ils vont ouvrir la session chez eux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, par exemple, Imagine Optique, puisque vous êtes à Orsay, effectivement, en fait, pour la région Île-de-France, aujourd'hui, dans les lycées qui proposent le BTS, vous savez qu'il y a le lycée Fresnel, mais que sur la région Île-de-France, aujourd'hui, il n'y a que le lycée Fresnel. Il ne sera pas en mesure de proposer le bac pro et en fait, on s'est rapproché de l'Académie de Versailles puisqu'en fait, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup d'entreprises en fait, photoniques qui sont sur l'Essonne et donc, on a réussi à convaincre l'Académie et la région Île-de-France d'ouvrir un bac professionnel à Palaiso dans un lycée international qui s'appelle le LIPS. Donc, ils sont en train, normalement, l'objectif, c'est d'ouvrir en 2024. Ils sont allés assez vite c'est à confirmer, mais normalement, c'est en cours. Et donc, dès qu'on aura une confirmation, comme je le disais, voilà, on vous proposera en fait aux entreprises qui sont sur la région Île-de-France de se réunir dans ce lycée pour échanger avec eux. Ok, très bien. En effet, ça m'intéresse. Je vous remercie pour la réponse. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? La parole est à vous. Vous pouvez lever la main virtuellement. Ah, oui, nouvelle intervention, allez-y. Ok, c'est de nouveau Laurent Couvet. Vous avez parlé des 20, enfin, pour la période, ce que moi, je vais appeler de stage, je ne sais plus comment vous avez appelé ça. vous avez parlé de 20 semaines réparties sur les 3 ans. C'est, donc ça fait à peu près du 7 semaines par an. Justement, c'est réparti comment ? C'est 7 semaines la première année, 7 semaines la deuxième année, 7 semaines la troisième année ? Non. Je peux répondre si vous voulez. Vas-y, vas-y. En principe, on fait 6 semaines sur la première année qui sont généralement situés en fin de première année parce qu'ils sont en seconde, donc il faut quand même le temps qu'ils acquièrent certaines compétences pour aller ensuite en entreprise. On sera plus sur une découverte des activités de l'entreprise. Ensuite, en première, il y aura deux périodes de 4 semaines, 2 fois 4, c'est 8. Et puis, en terminale, normalement, on fait une période de 6 semaines. Alors, juste pour compléter, en sachant que cette répartition et le planning est laissé à la gestion de chacun des établissements. Donc, chaque établissement peut gérer la répartition des 6 ou 8 semaines sur l'année. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions sur les lycées, les régions ? Si vous voulez, on peut revoir la répartition. Ah, une main qui se lève. Oui. À vous la parole, Jean-Marc Lutier. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc Lutier de Trioptics. Je voulais savoir si, pour que ces bacs pro fonctionnent, il faut des étudiants, et puis il en faut beaucoup, qui aient envie d'aller, de s'orienter dans le domaine technique. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui était prévu pour leur donner envie, pour leur donner envie, bien sûr, de les informer, mais aussi de leur donner envie, on sait aussi, les jeunes sont très orientés réseaux sociaux, etc., donc je voulais savoir à ce niveau-là s'il y avait quelque chose qui était prévu. Je pense que la réponse, en fait, elle est double, c'est qu'à la fois, les régions, les rectorats, les lycées professionnels, comme ça a été dit tout à l'heure, vont organiser des manifestations, par exemple, comme des salons professionnels, des portes ouvertes, etc., pour attirer et faire connaître les bacs pro qu'ils vont ouvrir dans les prochaines semaines. En fait, là, il y en a certains que je connais qui l'ont déjà fait. Et puis, nous, on est en soutien aussi auprès de ces établissements pour les outiller. J'ai parlé du kit comme RH, là, par exemple, qui a été très sollicité dès qu'on l'a présenté par les lycées professionnels avec des outils de communication sur la photonique, le film, par exemple, que vous connaissez, etc., nous, on vient en soutien. Et nous, filière photonique, en fait, à travers nos actions et celles de différents partenaires comme les pôles de compétitivité, la société française d'optique, etc., on peut effectivement partager, si tu veux, le site d'orientation photonique. On peut faire un partage du site d'orientation photonique. Et donc, effectivement, on s'outille de plus en plus pour faire la promotion auprès des jeunes. Mais par contre, quand tu dis effectivement réseaux sociaux, en fait, pour l'instant, on n'a pas attaqué les réseaux sociaux. Le constat, pour l'instant, c'est que pour aller vraiment sur ces réseaux, il faut beaucoup de moyens vraiment pour atteindre la cible. on voit bien que pour aller sur TikTok et toucher vraiment des jeunes comme on peut le souhaiter, il faut des moyens. Donc, on essaye de travailler sur ce sujet. On a parlé d'AMICMA, qui sont des appels à projets, en fait, de l'État sur les métiers et les compétences. On travaille à monter un projet comme ça pour avoir du soutien. Mais par contre, je vous renvoie justement, alors Fabrice va vous présenter un petit peu ça, c'est que vous aussi, en fait, Jean-Marc, Trioptix, vous pouvez, et toutes les entreprises, bien sûr, vous pouvez participer en fait à cet enjeu, ce défi de faire connaître la Photonics parce que et les rectorats, ni nous, ni Photonics France, à nous tout seuls, on pourra y arriver. Et donc, on a besoin de vous aussi. Et donc, merci pour l'appel, en fait, pour aller faire connaître peut-être par des témoignages, par exemple, dans des, peut-être en collaboration justement avec les établissements scolaires, Emmanuel l'a dit, on peut avoir besoin de vous pour aller témoigner sur les métiers de la Photonics dans les établissements scolaires et là pour le bac pro dans les collèges, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en se rapprochant des DDF, en se rapprochant du bureau des entreprises dans les lycées, vous pouvez collaborer localement ensemble pour faire connaître nos métiers. Je peux en chérir sur le site Orientation Photonics. Donc, j'ai balayé quelques pages pendant l'intervention d'Yvan. Je ne rentrerai pas dans les détails de chaque page, mais en gros, je vous laisse le découvrir par vous-même. Il s'agit d'un site qui présente la Photonics, en quoi ça consiste, une définition simple et claire pour les publics qui souhaitent la découvrir, une description des métiers, une description des formations, comment aller jusqu'aux formations, aux métiers de la lumière. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vais m'arrêter notamment sur les outils de communication. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous en interne le kit de communication qui va s'adresser à vous. Ce kit s'adresse à tous les prescripteurs, entreprises ou enseignants qui veulent faire la promotion de ces métiers, de cette filière. Donc, vous avez la possibilité de récupérer des outils de communication en fonction de qui vous êtes, de la personne, du public auquel vous allez vous adresser, donc quel que soit le niveau. Dans quel contexte ? Si c'est pour une intervention scolaire, salon ou simplement, parfois simplement une aide à rédiger une offre d'emploi ou un communiqué. Et donc, des types d'outils qui sont des outils qui seront des recommandations rédactionnelles, des supports multimédia ou des supports imprimés. Je balaye rapidement ces outils qui vont se réduire en fonction de votre besoin, des définitions de la photonique. si je prends un exemple tout simple, voilà, des définitions simples qui vous permettent d'introduire une offre d'emploi ou d'avoir une description simple sur un PowerPoint pour faire une intervention auprès de public. Des définitions plus techniques, des recommandations d'usage à chaque fois. Si je reviens sur d'autres exemples, vous avez aussi un rassemblement de tous les supports multimédia pour la présentation des métiers, des vidéos, les vidéos qui sont centralisées sur notre chaîne YouTube mais avec des précisions. Sur le multimédia, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je prends le temps de présenter tout ça. Donc, vous avez la vidéo officielle de la photonique qui a été produite par Photonics France. Des vidéos pédagogiques qui vont être centralisées sur la chaîne YouTube avec la chaîne de Photonics France où on peut trouver des descriptions de la photonique, la description d'un laser. On va chercher aussi des choses qui existent déjà. Donc, ça vous permet d'avoir une base documentaire rapide à prendre en main pour pouvoir récupérer ces infos. Et donc, des interviews de métiers, interviews d'ingénieurs, interviews d'opérateurs, l'interview d'une directrice d'entreprise. Donc, différentes choses. La chaîne YouTube va au-delà des outils pédagogiques mais vous savez où les retrouver assez rapidement. Donc, des contenus interactifs qui avaient été créés au moment du site Orientation Photonique. Et si je vais au-delà, donc, ce qui va nous intéresser aussi, c'est les supports imprimés. Donc, la possibilité d'accéder à des affiches ou à des modèles de kakémonos qui sont prêts à l'emploi ou l'information sur comment accéder à la brochure ONICEP. Juste un mot sur cette brochure ONICEP si on peut l'ouvrir. Bien sûr. On a réalisé, je parlais de l'étude en question avec le ministère du Travail en fait, de manière un peu plus large, on a réalisé différentes choses comme le site Orientation Photonique et une brochure, si vous ne la connaissez pas encore, ONICEP sur les métiers de la photonique et l'électronique et vous voyez qu'en fait, vous pouvez la télécharger. C'est très utilisé. En fait, on en a juste devant nous et Fabrice et moi encore quelques cartons qu'on peut envoyer, qu'on peut vous envoyer vos entreprises si vous souhaitez l'utiliser pour, par exemple, comme on le disait, participer à des interventions sur des salons ou dans des établissements scolaires pour faire connaître nos métiers. Voilà. Mais vous pouvez télécharger cette brochure directement sur le site de l'UNICEP gratuitement. Voilà. Peut-être pour répondre à ta question, Jean-Marc, un petit peu un panorama de... C'est l'occasion de présenter un peu ce qu'on fait. Merci. Alors, si je peux juste me permettre aussi de compléter un petit peu les propos par rapport au recrutement, c'est vrai qu'on va avoir un vrai enjeu de recrutement et qu'on aura besoin de vous pour nous accompagner. il faut quand même savoir que ce soit le lycée qui accueille ou que ce soit pour le... Dans le cadre, alors on va dire des stages parce que c'est plus facile à dire que PFMP, mais on peut aussi avoir le système des internats, à savoir que le lycée qui forme peut avoir un internat, donc ça peut être un jeune qui vienne un petit peu loin et qui est interne dans cet établissement, mais on a aussi en se rapprochant des lycées d'accueil et donc des DDFPT, la possibilité de mettre dans un internat proche de votre entreprise un élève pendant ses stages. Donc ça peut être aussi une solution, même si ce n'est pas un jeune qui est proche soit du lieu de formation, soit de votre entreprise, mais que ce soit un jeune motivé qui vienne faire ce baccalauréat professionnel. On espère en paraître clair. Merci beaucoup. Je passe la parole à Alexis Liagre qui a demandé. Bonjour Yvan, bonjour tout le monde. Désolé, j'ai rejoint la conf un petit peu en retard, donc si je repose une question qui a déjà été abordée. Donc Alexis Liagre, Edmund Optics France, je voulais savoir quelle était la place qui était consacrée aux langues étrangères dans le cursus et s'il y avait la possibilité de réaliser toute ou partie de son expérience en entreprise en dehors de la France, en Europe, voire effectivement même au-delà des frontières européennes. Alors, on a une langue vivante qui est prévue au sein de la formation et comme tous nos baccalauréats professionnels, ils bénéficient bien évidemment des projets Erasmus. donc avec possibilité évidemment d'aller à l'étranger faire une des périodes de formation. D'accord, ok. Je peux rajouter, nous par exemple, l'ICI Victor-Berard à Moré, alors sur un autre diplôme professionnel, mais on a une quinzaine d'élèves qui effectuent leur stage à l'étranger. On en a cette année par exemple trois en Irlande, on en a cinq au Luxembourg et en quatre et cinq, je ne sais plus exactement, en Belgique. Et voilà, pour dire, il y a des partenariats qui peuvent se monter grâce à Erasmus+. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Oui, c'est bon. J'en profite juste Alexis et puis Jean-Marc pour vous remercier, je le dis officiellement là, parce qu'en fait, Edmund Optics et Trioptics, vous avez vu les plateaux techniques qui ont été présentés par Jean-Claude et je remercie officiellement nos deux entreprises qui font un effort financier sur les produits qui vont être utilisés dans les plateaux techniques qui sont, voilà, où il y aura beaucoup de produits potentiellement issus d'Edmund Optics et de Trioptics et en tout cas, merci pour les efforts que vous avez faits pour aider à ce que les plateaux techniques soient un peu moins onéreux que ce qu'on avait imaginé au départ. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Je pense qu'on a fait le tour. OK. s'il y a une question ? Une question ? Ou vois-tu ? Vois-tu ? Je ne sais pas. Il y a une question ? Je ne vois pas le nom. Vois-tu ? C'était deuxième colonne. Ah, ça a changé. Non, non. Non, non, ça a... Non, il y a eu un petit levé de main. OK. Alors, à moins qu'il y ait un bug sur les levées de main, manifestez-vous si vous avez une question. Je pense que c'est bon. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Donc, peut-être en conclusion, si, Léa, on peut passer une petite slide de conclusion pour élargir un tout petit peu le sujet. Donc, en tout cas, ce qu'on va faire, cette vidéo, ce webinaire a été enregistré. Donc, en fait, on va le rediffuser à l'ensemble de la profession et sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, pour que ceux qui n'ont pas pu participer ou pour que vous puissiez le rediffuser en interne chez vous, si nécessaire. Premier point. Deuxième point, je vous enverrai effectivement à la suite de ce webinaire la liste des établissements dont on a parlé. Quelques liens, par exemple, pour accéder, comme l'a précisé Karine, au référentiel de compétences de ce Bac Pro que vous trouvez sur les GFrance. Voilà, un certain nombre d'informations et puis des rendez-vous avec vous en région, avec les lycées. Vraiment, on aura besoin de vous, comme on l'a dit, pour la promotion auprès des jeunes, mais aussi pour les périodes de PFMP avec ces jeunes. C'est un enjeu parce qu'en fait, on ne connaît pas trop ça forcément dans la filière. Les jeunes, ils vont arriver, ils sont en seconde. Donc, c'est aussi un sujet de discussion pour qu'on puisse accompagner ces jeunes tous ensemble vers ce Bac Pro pour nos futurs opérateurs. Voilà, en tout cas, c'est un beau projet pour la filière et on espère pour vous que vous puissiez vraiment vous enrichir de professionnels, de la photonique qui sont opérateurs qui vont être diplômés dans trois ans. Il faut aussi se rendre compte qu'ils seront diplômés dans trois ans. Merci en tout cas. Petit mot de conclusion à propos de Photonics France puisqu'on fait, comme je l'ai dit, beaucoup de choses et notamment des événements, des rendez-vous. La semaine prochaine, on organise un business meeting, une journée de travail avec l'ONERA. Les inscriptions sont closes mais en plus, on a plus de 90 personnes qui vont venir. On en prépare un. En ce moment, la Photonics pour l'agriculture le 31 mai à Rennes. Le business meeting, c'est un rendez-vous avec des donneurs d'ordre d'un marché spécifique et puis des fournisseurs de technologie, des partenaires potentiels pour travailler sur ce sujet. Salon, on vous donne rendez-vous à SPI Photonics Europe. Si vous ne le connaissez pas, allez-y. C'est en train de grandir en alternance avec Munich tous les deux ans. C'est à Strasbourg. C'est un grand rendez-vous maintenant. Ça devient un rendez-vous pour la filière française parce que finalement, c'est le seul salon en France qui existe. Donc, début avril, vous pouvez encore prendre des stands. Ce n'est pas trop cher et là, il y a 2000 conférenciers de toute l'Europe et voire au-delà qui seront présents. On organise un webinaire le mois prochain sur les grandes données de la filière vous aimeront présenter en introduction les grandes données de la filière mais là, on va aller un petit peu plus loin. On organise à la rentrée une formation et des réunions et une formation sur l'export des biens à double usage avec le ministère de l'économie, avec les douanes. Donc, ça va être passionnant. Et notre AG, notre AG, c'est le 13 mai chez BPI France. Voilà, donc 13 mai, lundi 13 mai, rendez-vous pour l'AG. et on va, au-delà de cet AG, juste, on va enchaîner l'AG avec une présentation, conférences et réunions de travail sur l'éco-conception sur la RSE dans la photonique et comment la filière et comment vous pouvez approcher un peu ces sujets avec l'aide de l'ADEME et de BPI. Voilà, et puis le business meeting le dernier avec le CNRS qui aura lieu en novembre 2024. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt et on est vraiment dispo si vous avez des questions et le ministère aussi, en tout cas, un grand merci aussi à toute l'équipe du ministère de l'Éducation nationale, l'Inspection. Merci beaucoup à Karine, toute l'équipe, Jean-Claude, pour avoir pendant ces trois ans, finalement, trois ans de travail pour créer le bac pro et à tous les lycées aussi qui s'y préparent. Voilà, à bientôt. Merci. Merci. Merci.